Musique Ici c'est la petite marchande d'histoire, donc une librairie tartinerie située sur le site de la papeterie à Uzerche, donc un lieu en reconstruction. Et aujourd'hui on fête la librairie indépendante, puisque c'est quelque chose d'important, qui respecte la chaîne du livre, donc qui défend les auteurs, les petites maisons d'édition. C'est une journée importante pour nous, pour expliquer un petit peu à nos clients ce qu'est une librairie indépendante. Et pour ce jour, un livre est édité spécialement, qu'on offre à chacun de nos clients, et donc on offre un livre et une rose. Aujourd'hui on a des auteurs et des maisons d'édition qui sont là pour présenter leur travail, dédicacer des livres, rencontrer les lecteurs. C'est important pour moi de venir dans une librairie comme celle-ci, qui a un projet très courageux, dans une commune essentiellement rurale. Et je trouve important que des journées comme celle-ci, à savoir la journée des librairies indépendantes, puissent se faire dans toute la France. Je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse travailler les librairies de ce type, de même qu'elles-mêmes, elles font aussi travailler les éditeurs, les distributeurs et aussi les auteurs. On aime que les gens se rencontrent. Donc on s'est dit qu'une librairie, salon de thé, c'est très agréable, mais on veut que les gens puissent passer du temps avec nous et en nos murs. Donc du coup on s'est dit une tartinerie avec que des produits locaux, frais, cuisinés sur place, faisait le lien. Ce lien social qui est très important dans nos petites communes. On a eu la chance de travailler avec Sophie Dessus, qui nous a permis justement de créer ce lieu comme on le souhaitait, et d'avoir cet espace extraordinaire, et la Vézère, les arbres, bientôt un auditorium. Et le fait d'être dans une petite commune, c'est très important, parce que vraiment la culture va permettre, on le souhaite et on le pense, d'éviter une fermeture et justement une ouverture vers le monde va être possible. Sous-titrage Société Radio-Canada